bonjour et bienvenue sur gutopia.com je m'appelle pilou alors voilà cette vidéo aujourd'hui c'est pour vous parler un petit peu de nos animaux quand on a des animaux bien sûr il faut s'en occuper et puis quelques fois mais il peut arriver qu'il tombe malade alors là j'ai une goniosoma oxycephalome qui avait un problème à la bouche donc je l'ai emmené chez le vétérinaire et donc je vais vous montrer un petit peu parce que j'avais des choses à faire avec cet animal donc vous allez voir un petit peu que ben oui bien sûr quand on a des animaux et voilà il faut il faut les gérer il faut s'en occuper et donc je vais vous présenter un petit peu ça parce que j'avais des choses particulières à faire et puis bien sûr comme on est au printemps au printemps quand on a des tortues souvent on peut commencer à les sortir et tout l'hiver on s'est posé des questions sur ce qu'on peut améliorer et au printemps quand les tortues sont sorties on peut améliorer leur habitat intérieur donc je vais vous présenter aussi ça voilà c'est une vidéo en deux parties bon je vous souhaite une bonne vidéo et à plus tard j'étais donc je vais vous parler aujourd'hui de comment soigner un animal qui est malade alors d'abord ne pas trop hésiter à aller chez le vétérinaire parce que plus on attend plus ça s'aggrave et avec les reptiles quand on commence à voir qu'il est malade souvent c'est qu'il est malade depuis longtemps et qu'il cachait c'est un peu comme les oiseaux même si les oiseaux sont des reptiles maintenant selon la classification donc parce que c'est vrai que je vois souvent sur les forums des gens qui demandent qu'est-ce que je dois faire avec mon serpent qu'est-ce qu'alors on voit des choses des choses assez abracadabrantes sur facebook des fois pour soigner des animaux je vous dis le mieux c'est de contacter son vétérinaire pour lui montrer donc voilà donc j'avais un serpent qui avait un problème à la gueule dans la gueule qui était enflé qui se nourrissait plus et donc j'ai été voir mon vétérinaire qui est d'ailleurs un super vétérinaire surtout vraiment un super vétérinaire donc voilà donc là ce que je vais faire c'est que je fais d'abord soigner sa bouche lui faire une sorte de bain de bouche avec de l'extrême comme l'extrême qu'on utilise pour nous donc avec le coton tige je vais nettoyer et enlever au niveau des abcès enlever le pu qui se qui s'installe et puis vraiment bien nettoyer partout autour sur le palais sur la langue sur les labiales enfin je nettoie bien bien partout je fais bien attention alors évidemment c'est très il ya les dents qui sont là il ya il ya plein de petites choses qui accrochent donc ensuite une fois que j'ai nettoyé je j'enlève un petit peu le coton qui s'est qui s'est accroché voyez que ces fouettes très délicat tout en douceur et puis on nettoie tranquillement alors c'est mieux de se faire aider pour ça c'est plus facile parce que comme ça le serpent est bien immobile j'ai mon aide de corps là c'est ma femme qui qui m'aide à soigner le serpent enfin faire la contention en tout cas voilà et donc moi je comme ça je suis tranquille pour me concentrer seulement sur sur les soins donc je nettoie je prends mon temps je nettoie partout je regarde s'il n'y a pas des du plus qui sait si qui s'est mis dans une poche sous sous l'angle sous voilà j'ai et je nettoie bien partout c'est un travail méticule à faire là c'est des soins pendant dix jours avant de revoir le véto pourquoi pourquoi il a eu ce problème alors bon ce j'ai eu un cas de parasitage avec un animal qui venait de la nature qui est mort d'ailleurs et ça m'a bien servi de leçon parce que je le ferai plus c'est sûr c'est beaucoup moins cher mais d'où ça vient je sais pas alors je là je vous montre voilà c'est une piqûre intramusculaire que je fais donc sur le premier tiers de de mon serpent sous une écaille en parallèle voilà alors je fais une petite piqûre je masse un petit peu voilà vous voyez le serpent n'a pas tiqué n'a pas bougé donc cette piqûre heureusement j'avais appris à la faire la formation de la ferme tropicale que je peux que vous conseiller pour passer mon certificat de capacité donc je vais vous montrer un petit peu c'est sur mes vidéos on me voit faire quelques photos voilà donc c'est l'épisode 11 si vous voulez rechercher bon il ya que quelques photos mais ça montre la formation que j'ai eu à la ferme tropicale et donc voilà j'ai appris à faire des injections musculaires d'ailleurs on voit en derrière plan Olivier Marquis qui nous avait fait la formation voilà donc des des seringues que m'avait préparé mon vétérinaire donc il m'en avait préparé 11 avec les bonnes doses et puis l'extril que j'utilise donc c'est l'extril qu'on peut trouver en pharmacie voilà donc j'ai tous les jours une piqûre à faire et un bain de bouche amongoniosoma oxycéphalum chamoisé si pour ceux qui n'avaient pas reconnu donc voilà mon aide de camp qui est là tous les jours fidèle au poste pour m'aider c'est pas qu'elle apprécie spécialement les serpents mais bon elle apprécie les animaux et elle aime les voir en bonne santé donc elle est toujours prête à me prêter main forte pour pour m'aider pour des animaux qui sont qui sont en danger comme celui là ce qu'il était vraiment n'était pas sûr de prendre d'ailleurs encore pas sûr de l'avoir récupéré mais il a l'air de prendre du poil de la bête voilà donc là je prépare tous mes petits outils tous mes petits mais coton-tige etc et je vais essayer de vous faire voilà un petit zoom pour que vous voyez bien enfin si j'arrive à faire centrer voilà donc vous voyez bien c'est délicatement je parle évidemment ça accroche ça accroche donc j'en laisse des morceaux alors ce que je fais maintenant c'est que j'attends la fin pour tout enlever pas qu'il y ait de petites choses qui restent dans la bouche voilà donc très délicatement alors j'y vais hein c'est il faut il faut aussi y aller quoi parce que il faut vraiment bien soigner donc j'hésite pas là il y a une petite poche où j'enlève du pus voilà donc je frotte bien le serpent commence à être habitué même s'il se laisse pas faire il commence à être habitué vous voyez comme on est bien concentré on est concentré sur notre travail sur parce que bon il en va de la vie de notre petite protégée là pas de temps Sous-titrage ST' 501 Voilà encore une piqûre, j'essaie de zoomer pour bien vous montrer. Donc je prends le premier tiers du serpent, je passe l'aiguille sous une écaille en haut et je pique en parallèle pour accrocher le muscle. Et j'injecte tranquillement. Faites attention aussi à votre aiguille, la première fois j'ai failli piquer ma femme avec l'aiguille en massant le serpent. Donc il faut être vigilant parce que ça peut arriver. Ça me fait rire sur le coup, ça ne faisait pas rire tout le monde. Donc voilà, vous voyez que la bouche est beaucoup moins enflée, elle commence à récupérer. Voilà, surtout que c'est un très très beau serpent. C'est une femelle gomiosomade 2019. Chamoisé, mais alors vraiment chamoisé avec du jaune, des taches de jaune sur un gris profond. C'est vraiment un animal superbe. On voit que c'est un peu le bazar parce que, vous le verrez après, mais je suis en train de, comme c'est le printemps, je suis en train de reprendre un petit peu mes installations, de les retravailler un peu. Voilà, et puis comme je suis content, je mets un pouce. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu aussi. Une petite chose également. Avec les déchets que vous faites, moi ce que je fais, c'est que je les prends dans ma main et j'enlève mon gant. Comme ça, il est bien enfermé. Et je fais la même chose avec le deuxième. Et comme ça, quand je mets à la poubelle, tout est bien enfermé. Comme ça, s'il y a la moindre bactérie, elle est enfermée. Bien sûr, les seringues, je les garde pour les redonner à mon vétérinaire. Allez, une dernière fois, je vous remontre comment je fais avec ma gognosoma. Voilà. Alors, ce n'est pas du tout compliqué de faire ça. Et pourtant, moi, vous voyez, quand j'ai une prise de sang, quand on me fait un vaccin, je détourne la tête pour ne pas voir. Parce que je ne suis pas très à l'aise avec ça. Et pourtant, quand je fais la piqûre à mon serpent, ça ne me pose aucun problème. Voilà. Donc, une dernière fois. On y va. On nettoie. Pour ne pas hésiter. Même si ça accroche, il faut aller dans les petites poches partout pour bien nettoyer partout. Voilà, pour qu'il ait une bombe à une bouche. Faites-vous aider, c'est important. Parce que gérer le serpent qui se déballe dans tous les sens, qui de temps en temps, elle-même, essaye de vous mord et vous attrape. Le bras, la main. Et puis, en même temps, faire les soins, c'est très très compliqué. Donc, faites-vous aider. Vous voyez, ma femme a mis des gants pour être tranquille. Et puis, comme ça, elle tient le corps du serpent. Et moi, j'ai juste à me concentrer sur les soins. Comme ça, je ne risque pas de louper quelque chose. Vous voyez, il faut quand même y aller. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'il faut bien soigner le serpent. Ça ne m'arrive pas souvent d'avoir des animaux qui sont malades. Et ce que je vous disais tout à l'heure, souvent, c'est lié à de mauvaises conditions de vie ou un stress parce qu'ils sont à côté d'un autre animal qui les perturbe. Ça peut être différentes choses. Mes autres serpents qui sont avec les mêmes paramètres n'ont pas de problème. Alors, je ne pense pas que ce soit un problème de paramètres de vie, de température, d'alimentation, de lumière, d'hygrométrie. Mais c'est peut-être un stress particulier. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Pour celui-là, des fois, c'est difficile de trouver la cause. Parce que les causes peuvent être multiples. Mais évidemment, ce qu'il faut, c'est bien observer ces animaux tous les jours. Et puis, dès qu'on détecte quelque chose, bien faire attention et puis ne pas trop attendre. Parce qu'avec les animaux, ça peut aller très très vite. Donc, c'est sûr que quand on va chez le vétérinaire, c'est une dépense supplémentaire. Mais il faut l'avoir prévue dans son budget. Parce que les animaux sont comme nous, ils peuvent tomber malades. Donc, on en a la responsabilité. Il faut les amener se faire soigner. Et puis, voilà. Vous voyez, là, on voit bien. Je pique sous l'écaille, en parallèle du corps et dans le premier tiers de ma gonieuse au vin. Et j'injecte délicatement. Et ensuite, en faisant attention à ma seringue, je fais un petit massage. Voilà. Et les soins sont terminés. Je peux la remettre délicatement dans son habitat. Pour qu'elle ne soit pas stressée. Bien, maintenant, je vais vous parler de mes racks pour mes tortues. Voilà. Tout l'hiver, tout l'hiver, on pense à ces tortues, à leur habitat. On se dit qu'on pourrait changer ci ou ça, qu'on pourrait faire autre chose. Mais bon, les animaux sont dans leur habitat. Donc, on ne peut pas trop les déranger. Mais au printemps, quand on met nos tortues à l'extérieur, eh bien, on est tranquille pour retravailler sur nos habitats. Moi, j'avais fait des racks qui me plaisaient bien, qui étaient pas mal. Mais bon, il y avait des choses. Par exemple, il y avait des grilles juste au-dessus. Ce qui ne servait pas à grand-chose. Et qui me gênaient beaucoup. Rien que pour la vision. Et puis, pour nettoyer. C'était un peu compliqué. Alors, c'était... Je tirais mes racks. Mais bon, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Donc là, je vous montre ce que j'ai installé. Donc, j'ai installé des UV. Alors, le Pro T5, là, c'est génial. Alors, les UV, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, je ne les mets que deux heures par jour. Voilà, deux heures, c'est suffisant. Enfin, je pense que c'est suffisant. À chaque fois que j'affine des choses, c'est parce que j'ai entendu des choses. Il ne faut pas les prendre pour argent comptant. Quelquefois, on se rend compte que ce n'était pas du tout ça. C'est comme pour les HDI, par exemple. C'était la panacée, c'était génial. Et puis, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément le mieux. Donc, pourtant, on disait tous que c'était super. Donc, vous voyez, j'ai tout baissé. J'ai baissé mes racks parce que le troisième était trop haut. Et du coup, je ne pouvais pas voir à l'intérieur ou alors il fallait que je monte sur quelque chose. Alors que maintenant, regardez bien. Alors, ça, c'est Actor Studio. Attention, regardez. Oh là là. C'est des années de théâtre. De théâtre amateur, ça. Voilà. Il y a un petit sourire. Voilà, pour dire c'est super mon petit pouce à chaque fois. Voilà, donc, ça me permet de bien voir. Et puis, comme ça, je regarde tous les jours parce que sinon, on a tendance à dire bon, je regarderai demain. Puis après, on se rend compte que l'eau est polluée. Bon, alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Et puis, que ça vous a... Alors, surtout, n'oubliez pas, bien sûr, un pouce bleu, la petite sonnerie pour vous abonner, etc. Enfin, bon, vous savez comment il faut faire. Je vois qu'on a de plus en plus d'abonnés. Ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Comme ça, ça permet d'accueillir plus de monde qui voit la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, contre vents et marées, et surtout, contre les gronds, croyez en vos rêves. Et merci à ma petite caméramane. Tu peux éteindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada